Bonjour à tous, je suis Sylvia Torres de l'équipe internationale de Mike & Lutzury Academy et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler les différences entre les diamants extraits et les diamants créés en laboratoire. Les diamants ont captivé notre imagination pendant très longtemps et ils s'occupe une place spéciale dans les luttes et le romantisme. Traditionnellement, les diamants ont été extraits de la Terre, mais les avancées technologies récentes ont permis de trouver une alternative. Les diamants créés en laboratoire. Cette présentation donc explore les principales différences entre les diamants extraits et mines et les diamants créés en laboratoire et fait la lumière sur leur origine, leurs caractéristiques et les considérations synthétiques liées à chacun d'eux. D'abord, l'origine. Les diamants naturels se font dans la profondeur d'un manteau terrestre pendant des millions d'années et ils sont remontés à la surface par des érotions volcaniques et des satellites mines. Par contre, les diamants créés en laboratoire également connus sous les noms des diamants synthétiques ou des cultures sont cultivés dans un laboratoire en utilisant des techniques avancées qui imitent les processus naturels des cultures de diamants. Ils sont créés par des pots chimiques en phase-vapeur ou par synthèse haute pression et haute température . Les compositions et les caractéristiques de chacun d'eux. D'une part, les diamants frais. Les diamants naturels sont des atomes de carbone disposés dans une structure de réseau cristallin. Ils ont des caractéristiques uniques telles que la durée, l'éclat et la durabilité. Les diamants striés aussi ont des couleurs, des puretés et des tailles diverses, ce qui reflète leur processus de formation naturelle. D'autre part, les diamants créés en laboratoire, chimiquement et optiquement identiques à leur contrepartie ont la même composition de carbone et la même structure saline. Et ils possèdent les mêmes propriétés physiques, y compris la durée et l'éclat. Mais les diamants créés en laboratoire offrent un gain de puretés et de couleurs plus contrôlées et uniformes, ce qui permet aux consommateurs de choisir les spécifications souhaitées. Et quel est l'impact sur l'environnement de chacun de ces diamants ? D'abord, les diamants striés. L'extraction traditionnelle des diamants peut avoir un impas significatif sur l'environnement, y compris la déforestation ou la destruction de l'habitat, l'érosion du sol et la pollution de l'eau. De plus, l'exploitation minière peut nécessiter de grandes quantités d'énergie et émettre des gaz à effet de serre. Les diamants créés en laboratoire ont un impas environnemental nettement plus faible, ils éliminent les besoins d'exploitation minière et réduisent ainsi les hommages aux écosystèmes et les émissions de carbone. Et bien que l'énergie soit nécessaire pour les processus d'éculture des diamants, les avancées technologiques l'ont rendu plus efficace du point de vue énergétique et les considérations éthiques pour les diamants striés. L'industrie minière a fait l'objet d'un examen exhaustif concernant les préoccupations éthiques, en particulier celles liées à la sécurité des travailleurs, aux pratiques de travail et aux droits de l'homme dans certaines régions productrices des diamants. Il peut être difficile aussi de retracer l'origine d'un diamant strié des mines et d'assurer qu'il soit libre des conflits. Par contre, l'un des principaux avantages des diamants créés en laboratoire est leur intégrité éthique. Ils sont produits dans un environnement contrôlé, ce qui garantit des pratiques de travail juste et évite toute association avec des diamants de conflits. De cette manière, les diamants créés en laboratoire offrent aux consommateurs une option responsable qui correspond à leurs valeurs, les prix et la disponibilité. D'une part, les diamants striés des mines. Les diamants naturels sont généralement plus chers que leurs homologues créés en laboratoire, en raison des coûts liés à l'exploitation minière, à l'exploration et à l'offre limitée. Et les prix des diamants striés peuvent varier significativement en fonction des facteurs tels que les points carrés, la couleur, la pureté et la taille. Les diamants créés en laboratoire offrent un meilleur rapport qualité-prix. Ils sont généralement moins cher que les diamants naturels de qualité similaire. Et ces prix abordables en font plus accessible à un plus grand nombre de consommateurs. Donc, pour finir, les diamants striés et les diamants créés en laboratoire ont des caractéristiques uniques et les choix entre les deux dépendent finalement des préférences et des valeurs de chaque personne. Mais les diamants créés en laboratoire offrent une alternative éthique et respectueuse de l'environnement d'une valeur et une qualité excellente. À mesure que la technologie pauvresse, les diamants créés en laboratoire sont de plus en plus reconnus et ils sont en train de devenir l'une des options plus populaires auprès des consommateurs qui recherchent la beauté, la durabilité et la conscience sociale lorsqu'ils achètent un bijou. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et puis sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce sera tout. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Merci à tous.